Bonjour et bienvenue dans le podcast Arrécovert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute ! Bonjour à toutes et tous, alors je voulais faire un épisode particulier aujourd'hui qui n'était pas prévu pour saluer le travail de l'association Isina, que vous retrouvez sous l'Instagram isina.asso pour les féliciter et notamment Marie Longhi, mais toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation du festival de la couleur à peau, notamment la médiathèque et aussi la MJC Berlioz, là où a eu lieu le marché. Je voulais revenir sur plusieurs choses qui m'ont, moi, personnellement touchée. La première, c'est le fait que de voir les gens en vrai, ça change quand même tout, ça donne un élan, des espoirs, ça donne des infos concrètes de choses qui avancent. Donc à ce festival, moi j'ai déjà eu la chance d'être accueillie par Marie Longhi au Bel Ordinaire autour d'une convivialité. Le premier soir, en mode auberge espagnole, c'était hyper agréable, tout le monde était mélangé, content de se rencontrer, content de se découvrir. Ensuite, à démarrer le festival avec le matin, le format conférence, où on a eu des conférences d'excellents niveaux. Franchement, j'ai appris énormément de choses. L'après-midi, c'était vraiment des échanges table ronde. Pour repasser, sans vous redire la même chose que j'ai pu vous dire, le premier jour, on a eu l'intervention de Marie Baudouin, qui a retracé l'importance du jardin dans les siècles. Donc vraiment, en partant des Égyptiens jusqu'au monde d'aujourd'hui. Et en fait, il y a plein de choses qui étaient intéressantes, parce qu'elle a fait des anecdotes sur des textes, pareil, que je ne connaissais pas. Donc elle a parlé de la place, voilà, du jardin. Elle a cité différents acteurs, notamment en Grèce, elle a parlé des jardins d'agrément, elle a parlé des jardins monaco, des jardins clos, des jardins fermés, avec des textes de référence que je ne connaissais pas. Donc notamment, elle a parlé du... Alors attendez, je retrouve le nom. L'ortus deliciarum. J'arrive même pas à me retenir deliciarum, du coup, si c'est latin. Elle a parlé, voilà, de textes qui faisaient référence au jardin, c'était hyper intéressant. Voilà, donc vraiment tout au long de la vie, on va dire. Elle a parlé aussi de l'ortus conclusius, si je traduis bien en latin, avec, voilà, les multiples de trois, les symboles, l'hommage à la Vierge Marie dans les jardins, le jardin clos, symbole de féminité, etc. À la Renaissance, le jardin redevient plus fast, des jardins qui sont structurés, à la mode de Versailles. Elle a parlé ensuite qu'au XVIIIe siècle, c'était l'arrivée des jardins à l'anglaise, avec « La nature peut tout se permettre ». Puis le XIXe siècle, Haussmann, qui donc remet du jardin en ville, mais c'est un peu plus carré, on va dire, etc. Et jusqu'à l'arrivée de nos temps actuels, j'ai trouvé ça passionnant. Donc je vous incite vraiment à retrouver l'audio de la conférence de Marie Baudouin. Donc les audios, pour faire court, les audios des conférences ont été pris par Isina et me seront gracieusement confiés pour le Patreon en termes de soutien. Et moi, je me suis occupée des audios que j'ai appelés les « podcasts couloirs » où j'interviewais les invités avant ou après leur intervention, des personnes qui étaient venues aux conférences, aux tables rondes, des associations, des gens qui étaient là en renfort, etc. Donc il y a plus de 4 heures d'audio couloir et il y a plus de, je ne sais pas combien d'heures de conférences, mais je vous invite vraiment, c'était très riche. Donc après la conférence de Marie Baudouin, on a eu la conférence de Marie Marquet. Là, moi, ce que je retiens de l'intervention de Marie, c'était essentiellement le côté très pratico-pratique sur la construction d'un jardin tinctorial. Les critères à prendre en compte, le climat, la présence d'eau, la terre. Elle a parlé aussi de la pression sur les terres agricoles. Elle a parlé des rotations. Elle a parlé que ce n'était pas forcément, comment on va dire, tout projet de jardin tinctorial était différent et qu'il fallait vraiment prendre en compte plein de choses. Elle a parlé de jardins tinctoriaux, mais aussi d'agriculture, avec des astuces sur la rotation de culture entre la ouède et le blé est très vertueuse. Le fait qu'on puisse mettre des plantes tinctoriales en interrant entre les vignes. Elle a parlé de la mise en culture préventive de plantes tinctoriales pour les sols. Ensuite, elle a parlé de toute la réutilisation des déchets pour faire de la couleur. Enfin bref, c'était passionnant. Pareil, je vous invite à aller retrouver les audios sur le Patreon à Récovert. Et l'après-midi, c'était une table ronde où il y avait quatre actrices passionnantes. Donc on avait Ségolène Garnier qui parlait du jardin comme moyen d'expression artistique. On retrouve notamment Ségolène dans les podcasts couloirs où elle nous explique ses différents projets, notamment en lien aussi avec les jardins tinctoriaux. Là, c'était vraiment, comment on va dire, l'expression artistique. Ensuite, on a eu Diane, dont j'oublie à chaque fois le pseudo, j'allais dire, parce qu'il est Diane, donc pétillante à souhaits, qui a parlé du jardin comme moyen de lutte. Donc on y parle notamment de comment démarrer un projet de jardin tinctorial quand on sait que le terrain qu'on utilise va probablement être utilisé à autre chose, comment on garde l'énergie de monter le projet. Elle a parlé d'écoterrorisme. Elle a parlé de culture de bactéries pour faire de la couleur. Elle a parlé de salin pour avoir du rose. C'était extraordinaire. Donc je vous invite à retrouver Diane et dans les podcasts couloirs et dans les audios des tables rondes. Ensuite, on a eu Anne-Laure Godina, incroyable, hyper surprenante. Donc elle travaille notamment sur des projets de plantes avortives, de contraception portée par l'homme dans d'autres contrées. Je crois que c'était chez les papous. Elle a parlé notamment de son lien avec les plantes et son étude sur plantes bioaccumulatrices. Ensuite, on a eu l'intervention de Blandine qui est venue parler, donc qui était professeure d'art plastique. Je pense que c'était au collège Clémenceau de Pau. Et en fait, Blandine est venue nous parler de son projet de jardin tinctorial au sein du collège, de tout ce qu'elle met en pratique autour de la couleur végétale, les initiations à la sérigraphie, etc. Et vraiment, elle nous parlait de tous ces projets qu'elle montait et son projet ultime interdisciplinaire pour vraiment enseigner la couleur, mais pas sous un angle de juste une couleur qu'on décrit, mais plutôt de la couleur comme une plante qui donne un colorant. Enfin bref, c'était captivant aussi. C'était vraiment plutôt tourné pédagogique. Et je sais que dans les personnes qui étaient présentes au festival, il y avait notamment aussi des professeurs d'art plastique, des enseignantes, beaucoup de personnes pédagogues, donc je pense que ça les a vraiment intéressés. Alors ensuite, la deuxième journée était tournée le matin sur deux conférences. La première de Caroline de Mademoiselle C. Donc là, c'était très orienté indigo. Donc Caroline, coché, nous parle de sa passion du Japon, de sa rencontre avec Miwa Saito, de l'indigo, et de sa technique du Sukumo, qui est une technique de fermentation des feuilles de persiquaire pour la conservation et le montage de cuves d'indigo. Elle est intervenue avec son ami et collègue Miwa Saito, qui, elle, Miwa, est originaire du village dans lequel s'enseigne traditionnellement le Sukumo. Donc c'est Tokushima au Japon. Et donc elle nous parle de cet art ancestral qui est pratiqué là-bas au Japon, du fait qu'il y ait des métiers spécifiques de personnes qui doivent, par exemple, réhydrater le compost de persiquaire. C'est un métier pour la juste dose de l'eau. Là-bas, c'est des métiers spécifiques qui vivent de ça. Enfin, c'est vraiment une activité importante. Donc voilà, elle nous a parlé de tout ça. C'était vraiment exceptionnel, vraiment hyper intéressant. J'ai vu qu'il y avait plein de prises de notes, que c'était vraiment quelque chose qui animait tout le monde. Et l'après-midi, c'était une table ronde sur les nouveaux designers et la couleur végétale dans un nouveau monde de design. Donc il y avait l'intervention de Suzy Gallo de Color Ton Monde, qui est un centre de formation, mais pas que. Elle touche vraiment à plein de choses. Elle accompagne beaucoup de projets. Et Suzy animait donc cette table ronde. Il y avait trois intervenants. Il y avait premièrement Mathieu Ruiz, que vous retrouvez dans l'épisode 43 du podcast. Franchement, super belle rencontre. Donc il est hyper, comment on va dire, hyper transparent, pratico-pratique, concrètement. Il aborde la notion de prix de revient, de rentabilité sans aucun tabou. C'est vraiment hyper simple de parler avec lui. C'est vraiment, il est généreux dans son partage d'informations. Ensuite, il y avait la marque Néprin, avec Cindy, qu'on a reçue également sur le podcast. Alors, je n'ai plus les épisodes en tête, mais Néprin nous racontait pareil. Comment elle pratiquait sa teinture végétale ? Est-ce qu'elle confectionnait ses pièces et elle les teignait après ? Ou est-ce qu'elle teignait des tissus et qu'elle le confectionnait ensuite ? Il y a eu des questions aussi à Liv Hode, donc L-I-V-O-A-D, Emmanuel Goupil, que je vous invite vraiment à aller découvrir sur Instagram. Donc, son compte Instagram, c'est Liv Hode. C'est dans les tons bleus. Elle est passionnée, en tout cas, elle est passionnante. Elle nous emmène dans son univers de la mode streetwear, très inspirée par l'océan. Enfin, c'est vraiment très joli. Et elle nous parle également d'une technique de catasomé. Donc, c'est une technique de réserve à base de pâte de riz, qui est pratiquée pour l'indigo et qu'elle, elle utilise pour faire de très jolis motifs sur ses vestes, notamment. Voilà, c'était hyper intéressant. Et l'après-midi, c'était aussi autour du sujet de comment être créatif, vivre de sa création. Et donc, ils ont parlé de leur placement pris, ils ont parlé de plein de choses hyper intéressantes pour des entrepreneurs qui lancent des marques de création sur la couleur végétale. Donc, pareil, je vous invite à aller retrouver les audios sur Patreon. C'est deux bonnes actions. Ça soutient le podcast Arrecouvert et l'association Isina. Ensuite, le troisième jour, on était sur plutôt les projets semi-industriels. Donc, une table ronde animée, d'abord des conférences. Donc, on a reçu Alizarine Teinture, donc Marie-Angèle Bongard, qui nous a présenté son entreprise. Expliquait qu'elle s'est lancée dans l'aventure après avoir fait un tour de France des acteurs de la teinture végétale. Elle explique les projets qu'elle a accompagnés, sur lesquels elle réfléchit. C'est les préjugés qu'on a pu lui lancer, les difficultés, les recettes hybrides, c'est-à-dire couplées du végétal, mais également de la teinture chimique. Comment on améliore une technique de teinture en réemployant plus de végétal ? Elle part aussi des contraintes des industriels, de ses clients, et elle essaye de faire avancer la teinture végétale dans le monde industriel ou semi-industriel. Ensuite, il y a eu Isabelle Brennach, de Greening, qui est venue expliquer l'entreprise Greening, les plantes grand-teint, comment ils travaillaient les plantes pour obtenir des extraits, etc., les différents types de clients qu'ils avaient. Et donc, en fait, c'est là où je me rends compte que le podcast peut être utile, parce que, voilà, Greening a plusieurs types de clients, dans la cosmétique, dans la coloration capillaire végétale, des artisans teinturiers, et des projets aussi aux beaux-arts. Et donc, je me dis que, voilà, le podcast Aréco Vert, je trouve que j'ai bien fait de rester sur toutes les applications de la couleur, parce que, du coup, je pense que c'est plus fédérateur. Et donc, elle présentait les plantes grand-teint, tous leurs nouveaux projets qu'ils m'ont lancé au salon du Made in France. Et ensuite, c'était l'intervention de l'UTA, donc Anne-Sylvie Godot, qui vient de Belgique. Anne-Sylvie a parlé, a pris un axe de parole sur tout ce qui était beaux-arts, en nous présentant des peintres, des artistes, en nous parlant de la couleur, de la lumière. Puis, elle est arrivée dans un côté très pratico-pratique, avec comment elle a fait, comment elle s'est débrouillée, comment elle a été accompagnée par des organismes en France, pas en France, justement, en Belgique, qui accompagnent à la création d'entreprises. Elle nous a parlé des aides qu'elle recevait de stagiaires, comment elle transmettait. Elle nous a parlé de culture, de mécanisation. Elle nous a parlé aussi de transformation, d'extraction de l'indigo, des techniques, de tout ce qu'elle avait mis en place de manière ergonomique pour se simplifier le travail. Elle a parlé très franchement de comment se rendre le travail plus facile. Elle a rendu un énorme hommage à Michel Garcia. C'était vraiment touchant. Et c'était passionnant. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit, mais la conférence d'Anne-Sylvie a vraiment, pour des raisons d'agenda et d'organisation, elle a été décalée, et elle a duré quasiment jusqu'à 13h30. Et en fait, il n'y a personne dans la salle qui a bougé pour aller manger. Tellement, c'était passionnant. Donc voilà. Donc ça, c'était le matin. C'était hyper riche. Et tout de suite après, s'est enchaînée une table ronde sur le thème de comment vivre de la couleur végétale. Et là, des invités ont rejoint Anne-Sylvie, Greening et Alizarine. Donc il y a Mathieu Ruiz qui s'est joint à la table ronde. Il y a Marie Marquée qui s'est joint également à cette table ronde. Et il y a Patrick Brennac qui était également présent. Donc ils ont reçu plein de questions du public sur comment vit-on de la couleur végétale, comment cultive-t-on à plus grande échelle, comment transforme-t-on ce qu'on obtient dans notre culture, etc. Franchement, c'était génial. Donc pareil, là, je vous renvoie aux audios des tables rondes. C'était vraiment hyper intéressant. Et en fait, c'était des discussions sans langue de bois. Il y a vraiment eu chacun qui mettait son expérience au profit des autres. Donc c'était vraiment très intéressant. Et ensuite, le dernier jour, c'était le marché. Donc avec des ateliers de Besté Bonnard, des ateliers de Marie Longuie et de Isina sur la sérigraphie. Il y avait des intervenants qui vendaient au marché. Donc vous aviez Greening qui était présent sur le marché. L'UTA qui vendait donc ses produits Beaux-Arts. Vous aviez Marie Marquée. Vous aviez Arrevy en couleur qui est une association dont on retrouve dans les micro-trottoirs. À chaque fois, j'ai envie de dire micro-trottoirs. Dans les podcasts couloirs, pardon. Il y avait Gilles Laporte. Il y avait Manica Blue. Il y avait Créa Végétal avec Martine. Il y avait Le Projet Barbiche. Il y avait Justine Leneveu. Mathieu Ruiz exposait aussi ses vêtements. Il y avait Marlène Concaré et Marie Longuie d'Isina, je vous l'avais dit. Et Besté Bonnard qui dédicassaient aussi ses bouquins. Et donc voilà, c'était le lieu. Donc moi, j'ai vu les photos. Je n'ai pas pu y assister parce qu'il fallait que je remonte dans le Nord pour la rentrée scolaire. Mais j'ai vu les images sur les réseaux sociaux du marché. Enfin, tout ça pour vous dire que c'était une super rencontre. Moi, par exemple, j'ai rencontré des gens incroyables et des gens que j'ai envie de recevoir sur le podcast parce qu'ils ont tellement de choses à dire que j'aimerais vraiment vous en faire part. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que ce déplacement, pour soutenir Isina et son festival, j'ai essayé de communiquer au maximum sur Instagram, essayé de faire des épisodes. Donc le premier épisode des podcasts couloirs du jour 1 est sorti. Et il y aura les autres jours. Il y en aura un pour le jour 2 et un pour le jour 3. Donc à chaque fois, comme je vous le disais, j'interviewais des gens, des intervenants qui venaient de passer, des invités, des gens qui participaient au festival. Et donc vous retrouvez tout ça sur le Patreon d'Arécovert avec donc les podcasts couloirs, mais également les conférences qui ont été, elles, enregistrées par Isina. L'idée de Marie Longhi, c'était de me proposer donc les conférences sur le Patreon du podcast Arrécovert pour soutenir et que ce podcast perdure. Donc je la remercie pour cette idée. Je n'avais pas compris forcément tout ça. Donc il y en a peut-être qui ont été déçus de ne pas avoir les audios, de ne pas avoir le détail du festival. Franchement, il y avait tellement de choses riches à vous dire que là, je résume ça en 20 minutes, mais vraiment, c'était hyper dense. J'ai pris plein de notes. C'est vraiment passionnant. Et donc, en allant sur le Patreon pour obtenir justement ces écoutes et cette conférence, vous avez aussi tous les avantages qu'offre Patreon, c'est-à-dire les épisodes de podcast en avant, des e-tables rondes. Donc notamment, je vous le précise, la première rencontre de e-table ronde a lieu le jeudi 30 novembre de 13 à 14 heures. Le thème que vous avez choisi, c'est comment peut-on vivre mieux de la couleur végétale. J'ai deux invités qui m'ont validé leur présence à cette e-table ronde. On a d'abord Mathieu Ruiz, qui était présent sur le festival. Mathieu qui parle sans l'angle de bois et sans tabou de rémunération, de prix de revient, de modèle économique, de marketing, etc. Et on a Marie Marquet, qui vit de la couleur végétale depuis des années, qui a combiné plein d'activités et qui sera d'un retour d'expérience hyper précieux. Donc ça, c'est le jeudi 30 novembre. C'est un des avantages de Patreon. Donc, les épisodes en avant, des e-tables rondes, du contenu en plus, donc des cahiers, des photos, des publications, des textes, des idées lecture, etc. J'essaye de vous gâter parce que c'est grâce aux abonnements Patreon auxquels vous enlevez les frais de plateforme et les frais de conversion du dollar en euros qui me permettent, moi, de payer mes logiciels d'hébergement, etc. Bref, tout ça pour dire que vous faites une bonne action en allant vous abonner à Patreon. Donc, c'est un abonnement mensuel. Il n'y a pas de... Vous pouvez vous arrêter à chaque mois que vous avez envie. Soit vous prenez un abonnement qui dure et tous les mois, vous êtes prévivés de 5,90 euros. Soit, dans quelques mois, je pourrais vous proposer l'abonnement annuel. Désolée, c'est la clochette de mon chat. Des abonnements annuels où vous aurez une remise encore pour que ça vous soit encore plus avantageux. L'idée, c'est que moi, cela m'aide. C'est une réserve qui m'aide à payer mes logiciels d'hébergement et à aller plus loin avec le podcast. Voilà. Écoutez, j'ai assez parlé. Allez, je vous laisse rejoindre Patreon si ça vous branche. Alors, pour rejoindre Patreon, je n'en ai pas parlé. Pour ceux qui suivent Instagram, vous allez dans le lien de la bio et vous avez le lien vers Patreon. Pour les autres, vous tapez sur Internet patreon.com slash arreccovert et vous tombez sur ma tête et mon profil. Et là, vous prenez un abonnement et vous avez accès directement à tout ce qui est proposé sur le Patreon. Donc, les épisodes en avant, les questionnaires, les cahiers de lecture, les vidéos de certains invités qui sont OK de mettre les vidéos. Vous avez les thématiques des rencontres, vous avez des sondages, vous avez des épisodes qui doivent sortir dans des mois que vous avez en avance. Vous avez des petites astuces notamment sur le bleu du cléreau d'Andron. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, vous avez des épisodes spécifiques donc franchement, merci de me soutenir et de me rejoindre sur Patreon. Voilà, bon samedi à toutes et à très bientôt. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram arreccovert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T pourrez retrouver et deviner les futurs invités du podcast mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada